Bon, alors bonjour. Mercredi 27 janvier, c'est le grand lancement de la programmation virtuelle de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bose. Vous voyez avec moi à l'écran, M. Pierre Saint-Marseille qui est le nouveau directeur général de Desjardins, Caisse de la Nouvelle-Bose depuis le mois de novembre. Salut Pierre. Bonjour Nancy, ça va bien? Oui, ça va bien. Pierre, je vais juste expliquer aux gens qui nous écoutent, il y a déjà une quarantaine de personnes, un peu comment le déroulement de ce midi, ça va se faire. La première partie, Pierre, elle sera avec toi. J'ai le goût de te poser un petit peu plus de questions sur qui tu es, tes objectifs aussi, comment tu vois ton rôle comme directeur chez Desjardins. Suite à ça, je vais te dire un au revoir et je vais partager la page web de la Chambre de commerce afin de vous présenter les activités de ce printemps, des activités qu'on a créées pour vous, les membres de la Chambre, les gens d'affaires, en mode virtuel, en grosse partie, mais dans le fond, dans le respect des normes sanitaires. Deuxièmement, je vais parler des avantages d'être membre de la Chambre parce que plus que jamais, nos entreprises, Pierre, puis tu me le disais aussi tantôt, ont besoin de développer, de se développer. Présentement, ce n'est pas évident, ce n'est pas compliqué. La seule façon qu'on peut le faire présentement, c'est en mode virtuel. C'est pour ça que la Chambre, elle s'est mise d'avant pour vous donner différentes opportunités en ce sens-là, puis on espère que vous allez les prendre. Puis en terminant, il y a Chantal Gravel, la présidente de la Chambre, qui va se joindre à moi, elle va prendre ta place finalement. Elle va joindre à moi, puis on va pouvoir présenter les membres du CA, mon équipe aussi, qui est super, que je vais pouvoir remercier encore plus tout à l'heure. Fait que là, c'est le fun, les gens, ils ont déjà commencé, vous nous avez salués. Là, moi, j'ai le goût que ce soit dynamique, je n'ai pas envie de me sentir toute seule dans ma table de cuisine avec Pierre, parce que j'ai le goût de sentir que vous êtes là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si on dit des choses puis que vous trouvez ça drôle, bien, dites des ha-ha-ha, posez-nous des questions. On veut vous sentir présents avec nous, même si on sait que vous êtes là. Puis en même temps, si jamais vous voyez que mes yeux bifurquent un peu, là, ce n'est pas parce que je ne suis plus avec vous, c'est parce que là, moi, j'ai deux écrans, j'ai mes notes ici à droite, j'ai mon téléphone ici, puis les membres de mon équipe, Catherine et Caroline, si jamais ils voient que j'oublie des choses, ils vont m'écrire, ils vont me texter, fait que je veux être sûre d'être à la coche, comme on dit, là. Fait que ça, j'ai dit ça. Puis avant de commencer aussi, Pierre, je veux dire un gros merci à mes partenaires. Et ça, ça me permet de réaliser que je n'avais pas fait ma petite mise en page, ma petite mise en page comme du monde. Gardez comme si c'est super beau, ça. Vous voyez à l'écran les partenaires financiers de la Chambre de commerce qui sont super importants. Fait que je vais commencer en disant, merci à Desjardins parce que Pierre Desjardins, vous êtes partenaire de la Chambre depuis cinq ans, partenaire majeur, c'est hyper important pour nous. Il y a la MRC aussi de la Nouvelle-Bourse qui est partenaire de la Chambre depuis deux ans, qui sont de retour cette année. Dans le bas de l'écran, on peut voir aussi Raymond Chabot, Grant Thornton qui sont là, les Pères Nature aussi qui nous encouragent année après année, Promuxuel Assurance Chaudière-Appalaches, Roger Plante et Associé, une firme de notaire ici à Sainte-Marie, le Cégep, Beauss-Appalaches avec Marie-Ève Labbé, leur offre de formation aux entreprises, HDO, INS Développement organisationnel avec leur belle équipe qui sont là aussi pour nous coacher, très présents, généreux, et CDID Prextra, Pierre, c'est une entreprise de Saint-Georges, sauf qu'ils sont aussi sur présents. Oui, vraiment, CRM, bref, je ne sais pas si Pierre Lantagne est là et qu'il nous écoute, mais s'il est là, je le sais. Fait que là, et voilà, Pierre, c'est fait. Merci au partenaire, on le dira vraiment assez, merci au partenaire, mille fois, mille fois. Vraiment. Marie-Christine qui dit, oui chef, je vais interagir, j'ai été ma meilleure. Fait que là, écoute, Pierre Saint-Marcel, nouveau directeur général de Desjardins, Caisse de la Nouvelle-Beauze depuis le 20 novembre, quand même, 20 novembre. Mais toi, Pierre, tu as un visage quand même connu, tu habites Sainte-Marie depuis 16 années, mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, M. Pierre Saint-Marseille est un Montréalais d'origine. Mais on t'aime pareil. Je te rassure, Nancy, que moi, la raison pour laquelle je suis en Beauce, c'est entre autres parce que j'ai marié la Beauce. Et ma femme s'était jurée que jamais je ne marierais un Montréalais. Imagine-toi, au bord de loin. Au bord de loin. Mon mari c'est une Saint-Georges. En plus, une Saint-Georges, une vraie de vraie. Tu as une nénatille, fait que tu es comme à moitié quand même assez. Comment ça s'est passé quand tu es arrivée en Beauce? Parce que des fois, on dit que les gens qui ne sont pas de la place, c'est plus difficile de s'intégrer en Beauce. Comment tu as trouvé ça? Ben, Nancy, sais-tu, ben, première des choses, il faut remercier Martin Landry. C'est Martin Landry, dans le temps qu'il m'a engagé, il engageait un Montréalais. Il prenait un risque. Il prenait un risque parce que des fois, les Montréalais arrivaient en Beauce ou en région puis ils repartaient parce qu'ils ne venaient pas en expérience puis ils s'expatriaient par la suite. Puis Martin, lui, le mandat qu'il m'avait donné en 2004, au départ, quand j'étais arrivé pour la caisse, c'était « Pierre, tu as un programme, profil » pour développer puis représenter la caisse dans le milieu. Ce que j'ai fait à ce moment-là, puis je ne savais pas que ça a donné ça, c'est que je me suis impliqué partout. J'étais partout. J'étais présent dans toutes les activités qui pouvaient se présenter dans le secteur. Je me suis impliqué auprès d'organismes comme le festival sportif. Oui, ça s'est dit qu'il y avait l'amicale de qui dans ce temps-là. Puis mes filles étaient à la ringuette. Mes filles, je voulais qu'elles fassent un sport d'équipe. Puis j'arrivais de Boucherville, il y avait de la ringuette, c'était bien implanté. Quand je suis arrivé à Sainte-Marie et j'ai découvert qu'il y avait ça, c'est sûr que je me suis impliqué. La manière que tu t'impliques dans le sport amateur comme ça avec les jeunes, c'est que, bon, quels parents qui vont embarquer sur la glace avec leurs enfants puis ils deviennent coachs. Je suis en train de faire un petit à ce moment-là, puis je ne savais pas que c'était pour m'aider, c'était de me créer un réseau. Oui. J'arrivais de nulle part, j'arrivais de l'extérieur. Puis rapidement, de fil en aiguille, tu apprends à connaître des gens, tu fais un nouveau cercle d'amis, des collègues de travail, des partenaires. Et puis c'est comme ça que ça se fait, de fil en aiguille. Puis j'avais déjà dit à ma femme, j'ai dit, chérie, on revient en Beauce. C'est le fun. On revient en Beauce parce qu'on était bien installé. Boucherville, on travaillait au centre-ville de Montréal, à la Banque de Montréal en passant. Puis quand j'ai dit ça à ma femme, je lui ai dit, on revient en Beauce. Marie, elle me regarde, elle dit, Pierre, écoute, c'est parce que moi, je reviens. Toi, tu reviens pas en Beauce, t'arrives. OK. Mais pour moi, c'est comme si j'avais toujours été de l'endroit. Je me suis toujours comporté comme ça. Je me suis impliqué, je jouais au hockey dans la Ligue Vachon, les tournois de golf. Puis, tu sais, j'ai même eu des petites prises de bec au hockey avec des partenaires de la Chambre. On parle des Sébastien Mercier. Mais, Pierre, à chaque fois que je parlais avec toi, tu m'as parlé de tes implications. Mais ce que souvent tu me dis, et je te cite, je suis un privilégié de la vie. Pourquoi? J'aimerais ça que tu nous expliques. Qu'est-ce qui fait que tu te sens si privilégié que ça? Bien, écoute, privilégié de la vie, je considère que j'ai le plus beau métier du monde en passant une belle carrière dans un milieu de vie vraiment extraordinaire. Vraiment, il faut vraiment avoir été travailler à Montréal pour savoir qu'on est vraiment bien par ici. OK? Je vous confirme, là. Oui. On a la santé. J'ai des jeunes femmes, des filles en santé. Ma femme... Comment s'appellent tes filles? Hein? Comment s'appellent tes filles? En quelle âge? En quelle âge? En 21 et 19 ans, c'est des jeunes femmes. Fait que, tu sais, la santé, la santé est là aussi au rendez-vous pour tous les membres de la famille. On touche du bois. Fait que considérant tout ça, si Pierre-Saint-Marseille, aussi privilégié qu'il puisse l'être, ça n'implique pas, ne prend pas du temps pour redonner au suivant, c'est qui qui va le faire si je suis dans des bonnes solutions pour le faire? Fait que, tu sais, ça a été... Puis mon employeur l'encourageait aussi en même temps, me supportait là-dedans, elle me libérait pour certaines activités, puis c'était dans ma description de tâche d'être présent, puis représenter la caisse, faire rayonner la caisse. Mais ça, tout en commun, j'étais vraiment heureux de le faire, là. OK? Fait que... C'est naturel pour toi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est naturel aussi pour toi? T'es arrivé à la caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce au mois de novembre. C'était un objectif de carrière pour toi. Tu l'avais dans ta tête, puis t'as agi afin de pouvoir y arriver, puis de l'atteindre, cet objectif-là. Puis c'est tout en ton honneur de bien visualiser ça. Puis c'est quoi tes objectifs, tes priorités, tiens, à titre de directeur de la caisse? Bon, il y a toujours l'objectif théorique quand on passe en entrevue, puis qu'on fait rayonner la caisse. La caisse, elle vienne l'institution financière incontournable dans son marché, de faire rayonner la caisse comme étant un employeur de choix, puis ainsi de suite. OK? Oui, oui. Ça, c'était des... des grands objectifs. En même temps, moi, ce qui est important, là, au moment où on se parle aujourd'hui dans les circonstances actuelles de rareté de main-d'oeuvre, c'est que je mets un focus extrêmement précis sur tout l'aspect des ressources humaines. OK? Depuis le 30 novembre que je suis arrivé plus exactement, puis j'ai déjà amené des éléments de changement de culture au niveau de l'organisation en termes de gestion de ressources humaines, en termes de mobilisation. Puis aujourd'hui, là, les entrepreneurs qui m'entendent, là, sont à la même place que moi, là. OK? C'est la ressource humaine qui se trouve être l'enjeu principal de toutes les organisations. Tout à fait. On ne s'est pas en mesure de leur offrir un environnement de travail qui est agréable, puis avec une structure sur laquelle, OK, on a du plaisir, puis on est capable de performer dans des circonstances qui sont idéales. Bien, tu sais, fait que ma priorité, elle est RH. Le grand RH, là, puis ça peut paraître simple, c'est compliqué à la fois, là. Mais c'est ça. Tu as combien d'employés? Il y a combien d'employés à la caisse? Ah, on est pas loin de 130 employés à la caisse. Ça, c'est ça qu'on peut. Tous mes collègues du centre de jardin d'entreprise, là. OK? Le centre de jardin d'entreprise, c'est des collègues et puis eux autres, ils sont présents dans le milieu. Fait qu'on parle, après, une autre cinquantaine d'employés, là, provenant du centre déjà d'entreprise, là, qui sont présents dans le milieu. Fait qu'on est où? C'est une belle gang, puis c'est un beau défi, tu sais, qui se présente à toi. Parlant de défi, on s'en parle que nos entrepreneurs, ils en ont tout un au cours de la prochaine année. Comment tu le vois, toi, le développement économique de la région? Comment tu vois ça? Bien, c'est une bonne question. Quand j'ai pris place dans la chaise de la direction générale, c'est sûr que j'ai pris connaissance un peu du pouls du marché, puis, OK, c'est quoi la situation économique de nos entrepreneurs, OK? Puis, je dois juste te dire que dans Nouvelle-Beauce, nos entreprises s'en sortent quand même relativement bien, OK? Toutes les institutions financières ont été impactées par des provisions importantes, là, dans la dernière année, parce que, bon, prévoyant le pire, on en a pris aussi des bonnes provisions, là, mais je pense jamais que ça va se réaliser, ces prévisions-là, OK, qui étaient parce que nos entreprises s'en sortent bien. Puis, on en discutait tantôt, toi et moi, là, des entreprises qui se sont insérées dans des groupes, des réseaux, se sont insérées dans un réseau comme le réseau de la Chambre de commerce, OK? Puis, c'est le meilleur réseau qu'on n'a pas dans le coin, ici, là. Je suis convaincu que les entreprises qui sont dans un réseau, s'en sortent mieux. Pourquoi? À cause du réseau. On aurait dit que je t'ai payé pour dire ça, là, mais, Pierre, c'est ça, pareil, tu sais. Puis, tu avais un exemple à nous donner. Bien, il y en a plein, là. Écoute, mais vas-y, je te laisse. Bien oui, l'exemple, c'est la base. Des fois, on va essayer de chercher des exemples lointains, OK? Puis, moi, il y a quelques années puis il va se reconnaître qu'il y a quelques années, on a pris des décisions dans Desjardins, on optimisait nos opérations. On avait une imprimante par bureau. Oui. C'est le compte-clé, comment ça peut faire. Puis, on a optimisé parce qu'on utilisait beaucoup moins le papier puis on est rendu avec une imprimante à peu près pour 25, 30 personnes. Alors moi, dans ce temps-là, on parle de 2005, 2007, 2008, dans ces années-là, on a fait ces changements-là, peut-être plus de 2010 même, mais c'est Renault, OK? Renault, la bonté, bureautique Renault. Bien, exactement. Fait que Renault, là, aujourd'hui… Il nous écoute, d'ailleurs. Il nous fonctionne très bien encore. Renault, félicitations. Mais tu sais, Renault, tu vas être capable de confirmer, Renault, c'est ton réseau qui t'a supporté à travers cette année-là avec les changements technologiques parce que ce n'est pas fini encore. Oui, on le voit. C'est ça, Renault, il participe aux activités de réseautage. On le voit, il est présent puis il s'est adapté. Il s'est adapté puis c'est ce qui fait qu'il est encore là aujourd'hui. Fait que oui, c'est un super, un très bel exemple de la force du réseau, c'est sûr. Les défis des entrepreneurs aujourd'hui, tu sais, c'est d'être innovant, OK? D'être créatif avec ses employés. Incorporer ses employés dans les prises de décision. C'est sûr qu'ils sont les mieux placés pour trouver les solutions. Avoir une forme de gestion participative avec eux autres pour qu'ils amènent des solutions. Tu sais, l'entrepreneur n'a pas tout à porter sur ses épaules. Les entreprises aussi, les employés sont partie prenante de ça puis travaillons avec eux efficacement. comme Renault Servieret de bord, comme un paquet d'autres entreprises actuellement font, ils changent leur façon de faire. Tu sais, nos restaurants, ils ont évolué. Ils fonctionnent différemment. Oui, on peut en parler de paquets d'autres commerces, paquets d'autres entreprises qui se sont retournés de bord assez rapidement. C'est la raison pour laquelle aussi à la Chambre, on veut sensibiliser les entreprises, les commerçants à l'importance d'être sur le web et d'avoir un site transactionnel. Je pense qu'on a vécu au cours de la dernière année. Ça va faire partie des objectifs. Puis là, la Chambre de commerce, on va peser sur le clou comme on dit pour les sensibiliser parce que là, on s'entend que cet été, on espère, on se croise les doigts pour que la COVID diminue puis qu'on puisse recommencer à vivre un peu plus normalement. Mais il n'y a rien qui nous dit que dans deux ans, trois ans, il n'y aura peut-être pas un autre COVID qui va nous obliger encore peut-être à se confiner. On ne sait pas, mais là, il va falloir vraiment que nos entreprises soient prêtes à répondre à ça. Moi, j'aurais une dernière question. Bravo à toi, Nancy, parce que tu as pris un leadership absolument incroyable dans le secteur avec la Chambre de commerce puis tu rayonnes puis je pense vraiment que nos entreprises en bénéficient grandement. Ça fait que bravo à toi. Merci. C'est vraiment ton honneur. Merci. Mais je ne suis pas toute seule, vous allez voir, tantôt, on est une gang. En terminant, c'est quoi tes objectifs à long terme, Pierre? Pour la caisse? Oui. Écoute, l'objectif, elle est d'avoir une organisation qui est solide avec une base d'employés mobilisés qui sont prêtes à tout pour leur organisation puis pour leurs membres surtout, entre autres. OK? C'est ambitieux en même temps, c'est simple, mais j'aime ça avoir des orientations simples, des objectifs simples dans le temps. Puis le conseil d'administration est à l'arrière de moi avec ça, je sais rester sur la ligne actuellement. C'est avec nos employés qu'on va perdurer dans le temps puis qu'on va avoir du succès. Ça fait que c'est aussi simple que ça Nancy. Oui, mais en même temps, c'est un super de beau mot de la fin pour toi du moins. Moi, je vais continuer. mais Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a beaucoup de gens, on est rendu à une soixantaine de personnes qui nous écoutent. Il y a plein de beaux commentaires. Renaud Labonté qui dit wow, merci. Marie-Ève qui nous dit un gros bravo du cégep. Richard Zonard-Lapointe qui dit de toute façon, le commerce électronique c'est une tendance effectivement. Christine Laplante, c'est beau de voir les entreprises s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Christine, tu as tout à fait raison. Là-dessus, je te remercie. Merci. Merci à toi, Nancy. Partez pas, la gang qui m'écoute, j'en ai une soixantaine, je veux que vous restiez avec moi parce que là, je vais vous partager la page web de la Chambre de commerce. Je te salue, Pierre. Je te salue, je te salue. Oui, tu pourras aller commenter justement. Salut. Merci. Moi, ce que je vais faire, Label Gang, c'est que je vais tout simplement partager, je vais partager mon écran et je vais aller là-dessus. Je vais revenir puis là, vous me direz si ça fonctionne. Fait que là, je suis censée être si je vais là. Mais là, je vais aller sur mon téléphone et quand je vous dis qu'on s'adapte, c'est ça, c'est que là, en principe, je suis censée partager mon écran puis si mon équipe m'écoute, j'aimerais ça, Catherine ou Caroline, que vous alliez m'écrire si ça fonctionne. Est-ce qu'on voit bien le site web de la chambre de commerce? C'est par message texte parce que là, je ne vois plus le Facebook et que je ne suis pas capable de vous dire si ça marche. Dans toute contrainte, il y a une opportunité. Merci, Pierre. On reste Nancy. Merci, Catherine. Est-ce que les filles Catherine et Caroline, vous pouvez me dire si ça fonctionne? Est-ce qu'on voit présentement à l'écran la page, le site web de la chambre de commerce? Les filles ne me répondent pas. J'imagine que c'est peut-être parce qu'il y a du retard ou ça ne marche pas. Je ne sais pas si Catherine, Caroline, vous pouvez me texter. Pas par Messenger, ça ne marchera pas. OK, non, on ne voit pas. OK, bon, ça va, ça marche. Mais écoutez, si ça ne marche pas, je vais retourner une dernière fois. Si je fais là et que je fais OK, je comprends pourquoi ça ne marche pas. Mais oui, c'est normal, je ne le faisais pas comme du monde. OK, bon, là, je vais faire partager là, je vais aller là puis là, je suis censée là. Si je fais ça, on ne voit pas, on ne voit pas, non, 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 on voit toi. Là, on voit une partie. Ça ne marche pas, ça ne veut plus ce que je vais faire. Vous allez me voir la face puis ça va être tout. Bam! Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. On essaie des choses dans la vie puis ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas grave. nos activités, on vous a organisé une belle promotion pour ce printemps, des activités où on s'est dit, ben écoutez, il faut être présent, il faut être présent, il faut être là pour vous, il faut avoir des activités qui répondent à vos besoins parce que plus que jamais vous avez besoin de développer. Puis là, ces temps-ci, ce n'est pas compliqué, c'est via le web, ce n'est pas compliqué, c'est bon. Là, c'était écrit, ça marchait. Là, je ne reviens pas, vous allez me voir la face parce que ça va être bien correct. Ensuite, ensuite, ça marchait, mais à moi aussi, pas grave. Fait qu'on y va avec le grand ensemble de programmation, je suis là ici avec vous. Une belle activité qu'on organise pour vous. Vous savez, le réseau des chambres de commerce, c'est un beau et gros réseau qui regroupe 17 chambres de commerce entre autres en Chaudière-Appalaches, 130 chambres de commerce au Québec avec la Fédération des chambres de commerce et là, on est six chambres de commerce à s'être regroupées pour vous organiser un réseautage virtuel. Alors, il y a la chambre de commerce de Lévis qui embarque. Il y a notre chambre de commerce, c'est évident, on embarque dans tout. Il y a la chambre de commerce de Thetford Mines, la chambre de commerce de Montmagny, la chambre de commerce Kamouraska-Lillet, la chambre de commerce de Saint-Joseph et dernièrement, il y a la chambre de commerce de Bellechasse-et-Chemin qui a embarqué. Alors, si vous êtes membre d'une de ces chambres-là, vous pouvez vous inscrire à une activité de réseautage. On va vous jumeler à un groupe de 15 à 20 personnes selon vos besoins de développement, vos besoins en réseautage. Fait que là, vous ne serez pas uniquement placé avec des gens de la Nouvelle-Bourse. Vous allez être placé avec des gens d'affaires des autres chambres de commerce. Alors, ce sont quatre rencontres de deux heures qu'on va vous mettre à votre agenda. Ça coûte 195 $ pour s'inscrire. Par contre, vous avez droit à quatre rencontres de réseautage qui vont commencer dans la semaine du 22 février. Merci Caroline qui vient de partager dans les commentaires l'onglet qui va vous amener vers la page des activités de la chambre. Fait que ça, c'est réseautant à choisir Appalaches. Je vous le dis, s'il y a une activité à choisir, c'est celle-là. Le 11 mars, Lise, tantôt, j'ai vu que Lise Champagne a le commenté. Si tu peux refaire un coucou, Lise, je voudrais remercier Lise Champagne. Lise, là, elle est présidente de Vachon, école de conduite supérieure. C'est une femme inspirante fois mille. Elle a une histoire personnelle à raconter qui est... Je n'ai pas de mots, je pense, pour le dire. Puis aujourd'hui, elle est présente avec sa magnifique famille, Samuel, son chum, à développer. Bref, le 11 mars, c'est ma conférencière. On va avoir un beau dîner de la femme en mode virtuel. Si vous voulez, on peut même aller vous livrer votre lunch à la maison. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le dès maintenant. Ça coûte 20 $. Ce n'est pas si cher que ça, là. Lise, ah, coucou, coucou ma belle Lise. Ça fait que c'est un rendez-vous. Ensuite, il y a le marché printanier. OK. On a fait un marché de Noël qui a été très populaire. On était dans le stationnement du IGA. On avait à peu près une douzaine, onze, douze kiosques. Et là, ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit qu'on refait un marché printanier. Alors, ce sera à l'extérieur fin avril, du 30 avril au 2 mai, dans le stationnement du Centre-Castel. Alors, présentement, on a 15 espaces alloués à des membres de la chambre qui sont dans un domaine, dans le domaine estival, dans un domaine saisonnier. exemple, une quincaillerie, quelqu'un qui vend des spas, piscines, construction, du linge d'été. À partir du moment où il y a un lien saisonnier et que vous êtes membre de la chambre, c'est le temps maintenant pour vous d'aller réserver votre kiosque. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site web de la chambre, ccimb.ca. C'est le temps maintenant de s'inscrire. Puis, on va voir aussi un tournoi de golf. le 20 mai. Mais là, j'attends parce que notre président d'honneur, on va l'annoncer la semaine prochaine. Par contre, réservez ça tout de suite à votre agenda, le 20 mai, au club de golf de Frampton. Puis là, il faudrait quasiment que j'allais avoir mon téléphone parce qu'il me texte photographie, non photographie. Catherine, je ne comprends pas tout ce que tu veux me dire, mais ce n'est pas grave. Si jamais tu veux mettre un petit peu plus de détails. Ah oui, la photographie, c'est bon pour le marché printanier. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. S'il y en a des membres de la chambre présentement qui sont dans le domaine de la photographie ou du vidéo pour les mariages, c'est vrai, c'est une bonne idée. Vous allez pouvoir avoir un expo, un kiosque finalement pour le marché printanier. Ah là, je parlais du golf. Je reviens au tournoi de golf. 20 mai, au club de golf de Frampton, notre président d'honneur, on l'annonce la semaine prochaine. Ça va être le fun. Et nos perséides. Nos perséides, la COVID nous a touchés nous aussi, ça fait qu'on a remis notre gala à quelques occasions. Et là, le 18 septembre, on va être sur place, on va être en présentiel au Centre Castel. Imaginez-vous donc, on a 420 billets de réservés pour nos perséides. à 460, là, je vous dirais qu'on commence à être pas mal laudés. Fait que s'il y en a parmi vous qui avaient le goût de s'inscrire, attendez pas la dernière minute parce qu'on risque d'être complète. OK? Et c'est sûr qu'on va le faire dans le respect des normes sanitaires. Si vous voulez voir qui sont nos finalistes, allez visiter l'onglet Perséides de la Chambre de commerce. Ah, en effet, si vous pouviez partager, Caroline, la page des Perséides parce que vous pouvez voter cette année pour l'entreprise de l'année parmi tous nos finalistes. Alors, on vous invite à aller voter dès maintenant parce qu'il y a une personne qui peut peut-être gagner ce prix-là sans nécessairement gagner le grand prix de Perséides. Alors, c'est comme un bonus pour nos finalistes. Caroline, si tu pourrais aller partager l'onglet Perséides dans les commentaires, ça serait super. Fait que là, je vais parler pas mal de toutes nos activités. Notre campagne d'achat local, je l'ai dit tantôt, on paye sur le coût, le clou. On veut vous sensibiliser à avoir un site web transactionnel parce que pour nous, c'est la base et on sait que le futur, il est là. Si je reviens à nos activités, Cercle des gens d'affaires, on résente, nous, en mode virtuel le mardi matin avec entre 20 et 25 membres de la Chambre. Mais si jamais vous êtes en affaires et que vous nous écoutez, vous pouvez venir vous présenter à deux occasions au cours de l'année et c'est gratuit pour vous, pour les deux fois. C'est bon pour vous et c'est bon aussi pour les gens qui sont dans le cercle des gens d'affaires. Réseau CAP, merci Caroline. Le Réseau CAP, c'est un réseau qui existe à la Chambre depuis cinq ans. On s'est inspiré d'un réseau de gens d'affaires pour vous faire du co-développement. J'ai 40 gestionnaires, propriétaires d'entreprises qui se rencontrent une fois par mois pendant trois heures pour faire du co-développement. Le tout est animé par INS Développement organisationnel et c'est aussi financé en partie par Service Québec. Le Réseau CAP, c'est un bijou pour vous, nos gestionnaires. Ok, achats local. Merci, Richard, il a partagé notre onglet achats local. C'est bien hot, vous m'aider au fond. Merci. Je continue. Être membre de la Chambre de commerce. Vous êtes déjà, vous êtes encore là. Merci, merci, je sais que ce n'est pas évident. Être membre de la Chambre de commerce, là, il faut que j'arrête de prendre pour acquis que vous savez c'est quoi les avantages d'être membre parce que souvent, les gens, ils pensent à tort que ce n'est uniquement que pour obtenir de la visibilité. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Fait que là, moi, je m'adresse à vous, gens du domaine manufacturier, gens du domaine entreprise de service, travailleurs autonomes, organisations, abus non lucratifs, je l'ai dit, domaine commercial, entreprise de service, bref, à partir du moment où vous êtes en affaires, vous devez d'être membre de votre Chambre et ça, pour les raisons suivantes. C'est un réseau de contact inestimable, ça, c'est sûr. C'est la possibilité pour vous d'avoir accès à du partage d'expériences enrichissantes. C'est une chambre de commerce qui est dynamique, on n'en a pas 50, des comme nous, qui sommes vite sa gâchette pour répondre à vos besoins. Si on voit qu'il y a un besoin qui est là, on va organiser une activité et on va vous partager du contenu qui va répondre à ce besoin-là. J'ai beaucoup d'exemples tantôt que je vais vous nommer, partage de contenu, je l'ai dit, c'est la défense de vos intérêts. En période de COVID, je pense qu'on a été là puis on va être là aussi encore pour vous. D'ailleurs, Chantal, tantôt Gravel, elle va pouvoir vous en glisser un mot. C'est sûr que c'est de la visibilité. On est là pour vous beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est le partage de vidéos, c'est un Info CCINB, un journal qu'on envoie tous les mois et pour vous les membres, c'est gratuit de vous y annoncer. C'est aussi une adhésion qui est déductible à 100% pour vos impôts. Alors, gardez votre facture puis mettez ça sur votre rapport d'impôt. Ensuite, c'est beaucoup moins dispendieux que vous le pensez. Être membre de la chambre, quand on est travailleur autonome, ça coûte 99 $ par année. Allô? On va 10 employés, 145 $ et là, on monte après ça à 160 $ pour 10 employés à 30. Écoutez, vous n'allez pas vous mettre dans la rue puis vous allez avoir un retour sur votre investissement. C'est ça. Puis là, Caroline, elle a bien écrit ça. Vous n'êtes pas encore membre. Eh oui, Caroline qui vient de partager. Allô, on vient de partager dans les commentaires un lien. S'il y en a parmi vous qui se disaient depuis quelque temps, il faut que je sois membre. Là, posez-vous plus la question. Go, allez-y. Là, je n'ai pas fini les avantages d'être membre d'une chambre. On est dynamique puis nous aussi, on a une façon particulière d'accueillir nos membres. Ce qu'on fait, à partir du moment où vous êtes membre, on vous appelle. Ça, c'est sûr. Je dis, oh, c'est Catherine Jacques. Catherine va vous appeler pour vous inviter, pour vous accueillir, pour vous écouter. Et en plus de ça, à tous les mois ou aux six semaines, j'organise une rencontre virtuelle afin d'accueillir les membres, vous écouter, voir c'est quoi vos besoins. Et moi, à ce moment-là, je prends la peine de vous parler des services de la chambre et des avantages. Si jamais le présentiel va recommencer, nous, on accueille nos membres dans le sens que je viens de le dire, mais on peut vous jumeler à un autre membre de la chambre afin que vous n'arriviez pas à une activité de réseautage seul. Parce que c'est vrai que ça peut être intimidant quand on ne connaît pas nécessairement les gens. Mais là, nous, on est là pour vous jumeler, pour vous accueillir et pour vous permettre de vous présenter justement à ces gens-là. si je continue dans les avantages parce que ce n'est pas fini, Flagship, quand on est membre d'une chambre de commerce, on peut avoir à faire gratuitement un service qui s'appelle Flagship. C'est comme un courtier pour l'envoi de vos colis. Si vous avez des colis envoyés, vous allez tout simplement sur le site web de Flagship, vous marquez la dimension de votre colis, le poids, puis Flagship va vous donner le meilleur prix pour ce colis-là. Ça peut être avec UPS, FedEx, bref, il vous magasine un prix et vous avez droit à de bons rabais. Global paiement, quand on est membre d'une chambre de commerce, on peut avoir accès à la petite machine qui vous permet de faire des transactions global paiement qui fonctionne maintenant avec Desjardins. Bulletin électronique, j'en ai parlé. On a une page Facebook, vous le savez, qui est quand même très dynamique. Un LinkedIn aussi. Un YouTube qui regroupe beaucoup, beaucoup de nos vidéos. Je vous invite à aller les voir. Adhésion déductible à 100 % de vos impôts, je l'ai dit. Parrainage, c'est fait. Mais c'est la force du réseau. On est 17 chambres de commerce en Chazière-Appalaches qui travaillent ensemble. Il y en a 130 au Québec qui font partie de la Fédération des chambres de commerce du Québec et ça, pour vous, c'est un réseau qui s'ouvre à vous. Et j'ai un autre exemple aussi. Félix Nunez, il s'en va, lui, en Afrique la semaine prochaine pour donner de la formation. Et j'ai contacté la Fédération des chambres de commerce qui m'ont donné un contact canadien là-bas où il s'en va qui fait partie de la Fédération des chambres de commerce. Félix, ça lui permet de le contacter, de s'assurer que les gens là-bas, c'est du solide. Ça peut aussi être ça, la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bourse. Chantal Gravel, si tu as le goût de venir me rejoindre, Boto, ça serait genre pas mal de temps. J'aurais pu t'inviter un peu avant. Mais Chantal, si tu veux aller chercher le lien, on serait rendu à la dernière partie. Merci, vous êtes encore une gang à être là, mais écoutez, ça a bien l'air que je ne suis pas si flatte que ça. J'allais vous lire, tiens, les Champagne. Bravo, merci. C'est une belle programmation, tu es bien fin. Marie-Christine, elle ne m'a pas lâché du début à la fin. Samuel Vachon, tu as de quoi être fière de ta mère, Moutou, je serais fière d'elle. Caroline qui a mis des liens. Marie-Soleil Pouliot, tu as la radio, ça marchait, c'est bon, Renaud, peut-être que Chantal a de la difficulté à venir me rejoindre. Je vais quand même présenter mon équipe en attendant que Chantal arrive. Je veux remercier Catherine, Jacques et Caroline Fournier. On fait une belle équipe à trois, mais je voulais présenter aussi Caroline. Elle s'occupe de tout le volet administration, suivi comptable. C'est elle qui vous facture. Mais c'est aussi elle qui répond à vos questions. Elle s'occupe de la liste de membres. Écoute, c'est une machine, c'est une belle machine pour faire les choses en ordre. Elle est hyper sympathique, bien présente. Elle est originaire de Saint-Lambert-de-Lauzon, ça fait que ça me permet d'être remerciée, ma belle Caroline. Tiens, Chantal est là. Ensuite, c'est au tour de Catherine Jacques. Catherine s'occupe de l'accueil des membres de vos développements. Elle s'occupe aussi de votre développement. Ça va me permettre d'inviter Chantal à venir avec moi. Salut Chantal, t'es avec nous là. Oui, ça marche. Je veux juste venir de remercier Catherine. Catherine aussi, c'est une machine de guerre. Côté marketing, communication, développement, elle, le réseautage, elle y croit au plus profond d'elle-même. C'est pas compliqué. Elle pourrait quasiment se le faire tatouer. Mais ça me permet de vous dire un gros merci. Je vous présente la présidente de la Chambre de commerce et d'Industrie Nouvelle-Bourg, Chantal Gravel. Allô Chantal. Allô. C'est drôle, on dirait une émission de télé si je trouve ça bien drôle. Fait que là Chantal, t'es pas juste présidente de la Chambre. Parle-nous un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie autre que la présidence de la Chambre? Oui, j'ai un deuxième chapeau. Mon gang-pain finalement, je suis associée chez Raymond Chabot, Grand Thornton. Oui. Je suis comptable de profession. Je suis au bureau de Sainte-Marie depuis déjà 25, un petit peu plus de 24 ans. Oui, associée. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? On dirait que j'ai comme un décalage. Il y a un petit décalage, mais quand je te laisse parler, moi, je t'entends bien. Fait que si les gens nous écoutent, ils pourraient dire si, en tout cas, salut Chantal. Oui, je pense qu'ils t'écoutent. Fait que là, ça nous permet, tu sais, les gens souvent là, c'est plus, là l'image je pense qu'elle est bloquée, mais là t'es revenue. C'est correct. Ok. J'aimerais ça que tu puisses nous parler de notre CA, Chantal. Oui. Alors, bien évidemment, on a un beau CA qui est constitué de plusieurs personnes. On est une douzaine de personnes sur le CA. Donc, je vous présente l'équipe. Vous avez certainement eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux lors d'activités. Donc, tout d'abord, je voudrais mentionner, on a François Laubier qui est l'ancien président. J'ai pris sa place. François qui est encore avec nous, qui est sur le CA depuis déjà six ou sept ans. Ensuite, on a Claude Grondin. Juste, je reviens là, François est arpenteur géomètre. Oui. Claude Grondin qui est du Château-Bellevue. On a Stéphane Bissonnette qui a pris la place à Claudia Fauché de Desjardins. Donc, Claudia a dû, bon, finalement, elle a dû, mais elle a accepté des nuits. Non, mais elle a son nouveau défi. Elle est maintenant directrice de la caisse Desjardins aux Etes-Cemins. Super. Donc, elle avait des beaux défis puis elle a dû quitter son poids. Stéphane Bissonnette qui la remplace. On a André Langevin d'électricité André Langevin. On a Vincent Rochette des constructions Vincent Rochette. Cathy, Cathy Poulin de Structure RBR. Joannie Cloutier qui est notaire chez Roger Planté Associés. Norma Est de HDO qu'on connaît bien aussi quand on voit les gens qui s'impliquent au niveau du CGA du CAP. Vous avez l'occasion de le croiser. Annie Bilodeau de Émile Bilodeau et fils. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Pierre-Anne, merci de Voyages Faciles. Elle était là en plus, elle venait de dire on t'entend bien. Mais oui, tu as fait le tour. Puis tu sais ce qui fait le succès de notre chambre? Oui, c'est sûr, c'est l'équipe qui est en place mais c'est le CA aussi parce que vous êtes proactif, vous êtes là, vous êtes présent puis ça paraît. Ça fait une méchante différence. Ça fait une grosse différence. Puis, Chantal, je voulais aussi que tu nous parles un peu de ce que nos entreprises vivent présentement, d'une réouverture possible pour le 8 février un peu. Tu sais, comment tu vois ça? C'est quoi ta vision de tout ça? C'est quoi le message que tu voulais dire aux gens qui nous écoutent? Oui, mais il faut que les membres de la chambre sachent qu'on travaille fort pour aider. Quand on travaille fort aux entreprises puis pour nous, c'est une préoccupation quand même. On sait à quel point les entreprises sont touchées. Tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est important que les entreprises puissent être présentes sur le web. Notre dossier d'achat local, il est hyper important puis ça passe actuellement par le web. Mais nous, comme Chambre de commerce, on est là pour supporter quand même puis on demande aux instances gouvernementales finalement de prendre des mesures pour que les entreprises puissent continuer à opérer. On trouverait ça triste de voir des entreprises fermées à cause des décisions gouvernementales qui se sont prises. Oui, puis tu sais, cette semaine, M. Legault semblait annoncer une réouverture par secteur ou peut-être par région, peut-être un peu plus l'Est du Québec pour commencer, la Gaspésie et tout ça, mais tu sais, on s'entendait aussi toi puis moi, Chantal, pour dire que si jamais il y a une réouverture possible pour le 8 février, qu'ils puissent annoncer un plan un peu à l'avance pour permettre à nos restaurateurs, par exemple, s'ils peuvent rouvrir le 8, d'arriver prêt, de réengager leur personnel. Ça ne se fait pas en 48 heures, ça là. Oui, tout à fait, c'est important. Les entrepreneurs ont beau être rapides, mais il faut quand même mettre en place, un, il y a déjà des mesures sanitaires qui ont été mises en place, mais il faut être capable de réembaucher, s'assurer qu'on a l'approvisionnement en matière première pour être capable d'ouvrir la journée où ils vont le permettre finalement. Tout à fait. Parfait. C'est une demande qui est faite. Oui, là-dessus, Chantal, il y a des gens encore, il y en a encore plein de monde qui nous écoutent, je suis vraiment contente. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions sur le fonctionnement de la chambre ou des choses à rajouter? Parce que moi, j'ai comme pas mal fait le tour de ma liste. J'ai remercié tout mon monde, je ne pense pas avoir oublié grand-chose parce que je sais que Catherine était là puis Caroline puis ils me textaient là, on est une équipe de feu comme dirait. Qui qui a écrit ça dans une équipe de feu? Tantôt, j'ai cru lire ça dans les commentaires. Richard, une équipe de feu, oui, c'est ça. Fait qu'écoute, Chantal, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi ce midi. Ah, Estelle Lehou qui nous dit félicitations. Merci Estelle, c'est gentil. On le fait pour vous. Puis là, j'ai Catherine qui est en train de me texter quelque chose juste pour être sûre que je n'oublie rien avant de vous souhaiter un bel après-midi. Ah oui, si vous voulez partager cette vidéo-là présentement, vous pouvez le faire. Ah oui, Hubert, c'est ça, Hubert, du Beauce Média, c'est sûr, Hubert, tu n'as pas de questions, c'est parfait. Si vous voulez, une fois que la vidéo est terminée, si vous voulez la partager, ça pour nous, c'est important puis ça nous aide parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour les membres puis ça fait la promotion justement des services de la Chambre. Il y a François Lehoulier qui nous dit good job, Chantal. Samuel et moi sommes inscrits au réseautage des chambres de commerce. Merci Christine Laplanque, merci à vous deux, ça nous fait plaisir. Bref, la conclusion, elle est celle-ci. On nous souhaite, je nous souhaite Chantal, une année 2021 à la hauteur de nos espérances. Je souhaite à nos gens d'affaires de revenir en force puis ça me permet de remercier les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bourse parce que oui, je parle souvent de mon équipe, de Catherine, de Caroline, de vous, de toi Chantal, du CA, mais qu'est-ce qui fait le dynamisme d'une chambre? Ce sont ces membres. Puis si vous n'étiez pas là, bien écoutez, la Chambre de commerce ne serait pas ce qu'elle est. Puis ça me permet de remercier Action TV qui nous a permis d'être en direct au sein de leur, bien je dis de leur poste si tu veux. Alors merci beaucoup à Sylvie Plouffe, merci aux gens de la télévision locale qui nous écoutent présentement et puis, bien c'est pas mal ça. Je vous remercie puis bonne année 2021. Il paraît qu'on peut le dire jusqu'au 20, je ne suis pas en retard, 27, pas grave. Salut Chantal. Merci tout le monde, mon plaisir. Bonjour tout le monde, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada